Il y a des blèdes, des plantes tomates, de la ciblette, des poireaux, des salades, des fraises. Des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et des conseils pour cultiver ces types de produits. L'objectif de cette grénothèque, une vingtaine d'associations ont participé au village éphémère Alternatiba de Vélizy avec comme thème l'autonomie, partage d'expériences et activités ludiques, notamment pour apprendre à construire un nichoir pour les oiseaux. Il faut du bois bien coupé, enfin comme il faut, dans les mesures, et des clous pour que ça s'accroche. C'est bien, c'est surtout pour les enfants et puis même nous, c'est très intéressant. Je pense que c'est important d'être sensibilisé à la planète et à ce qu'on laisse à nos enfants et de les sensibiliser aussi parce que c'est eux finalement qui vont faire l'avenir. Le collectif Alternatiba veut sensibiliser de manière festive aux enjeux climatiques et sociétaux avec comme principe des solutions locales au dérèglement mondial. Dans chaque Alternatiba, on choisit ce qui nous touche le plus. Alors ça peut être en ville, ça peut être la circulation douce, ça peut être les économies d'énergie, ça peut être le solaire, trier ses déchets, créer des recycleries. Et donc en fait ce qu'on fait actuellement, on demande aux associations et aux particuliers de nous dire ce qui les touche le plus. Ce qui touche énormément en région parisienne, en fait c'est les déplacements. Donc plus de pistes cyclables, c'est aussi beaucoup, ça je pense de partout, les cantines bio. Le collectif Alternatiba de Versailles prévoit d'organiser un défi zéro déchet famille sur l'agglomération de Versailles Grand Parc à partir du mois de septembre.